C'est le premier sit-in d'une série d'événements qui seront organisés dans le but de libérer tous les détenus prisonniers et détenus d'opinion au Maroc. Une vingtaine de détenus d'opinion et près de 400 détenus politiques. L'arrestation se sont multipliée, les procès se sont multipliés contre des gens qui expriment leur opinion librement sur Facebook, sur Youtube, des chanteurs, etc. Mais je pense que ce qui est différent dans ces cas-là par rapport au cas précédent, c'est qu'ils sont directement poursuivis à cause de ce qu'ils ont dit. Alors qu'avant on constatait souvent que des journalistes ou des gens qui s'exprimaient sur Facebook étaient poursuivis pour des motifs différents, des motifs indirects on va dire.